Qui est donc cette foule qui presse Jésus ? Presser ou fouler, c'est le même mot. En fait, quand on parle d'un foulon, c'est quelque chose pour presser les textiles. Et donc la foule, par définition, c'est celle qui presse. Qui est ce personnage biblique qu'on appelle la foule ? Et qui se déplace à l'instinct, sans volonté propre, mais comme une masse dont la propriété particulière serait d'être attirée par un certain type de discours et de gestes, sans chercher toujours à comprendre vraiment la signification de ces gestes et de ces discours. Jésus parle, il enseigne, mais il soigne aussi. Il libère des vies qui, se voyant enfermés dans la fatalité, trouvent en lui un secours. Il ouvre devant tous ces gens un horizon. Quand Jésus se retire vers la mer, il vient de déclencher la haine des pharisiens et des hérodiens, qui l'ont vu guérir un paralytique le jour du sabbat. Il a enfreint la loi, du moins telle que la comprennent les spécialistes d'alors. En faisant cela, Jésus a pris parti pour le paralyser, et il a choisi la vie de cet homme contre la contrainte des autorités. Désormais, il est menacé, car ils vont chercher à le faire périr. La parole publique est un acte risqué, toujours, parce qu'étant publique, elle est toujours politique. C'est vrai aussi de la parole religieuse, qui est dite en public. On peut prêcher en restant strictement à l'intérieur d'un texte biblique et en dire ce qu'il semble dire depuis des siècles, avec les mêmes mots. Alors la Bible se conserve elle-même dans la tradition devenue un peu comme du formol. On pourrait croire que cette façon de faire immuable sans prise sur le monde dans lequel est lu le texte n'a aucune portée politique. Mais il n'en est rien. Le seul acte de lire un texte vieux de plusieurs centaines d'années à des contemporains qui ne vivent plus dans le même contexte reste un acte politique, même s'il feint de ne pas en être un. Cette lecture, qui semble ne pas sortir du cadre du religieux, agit dans son écart même avec la réalité présente comme une négation du changement, comme une prise de pouvoir sur la vie même qui se modifie sans cesse et qui modifie les choses et les êtres. Prendre la parole pour parler de la relation de l'homme à Dieu est un acte politique car il concerne notre rapport à Dieu mais aussi essentiellement notre rapport aux autres dans notre société. Quand Jésus prend la parole dans la synagogue ce jour-là avant de se retrouver vers la mer, il refuse la tradition qui sclérose le sabbat et en le réinterprétant, il révèle la crise qui divise les spécialistes de la loi et les foules qui cherchent désespérément un salut que le religieux leur refuse. Il tient un discours à religieux pour redonner sa signification aux religieux. Il retire au sabbat son caractère traditionnel et sacré pour lui redonner sa signification première. Dieu se repose quand l'homme fait advenir lui-même le règne de Dieu, quand l'homme dépasse la tradition du sabbat en le mettant en acte, en mettant en acte la signification même du sabbat. Mais très vite, Jésus se trouve pris entre deux risques en agissant de la sorte et en parlant publiquement. D'où sa demande faite aux disciples de mettre à sa disposition une barque pour parler publiquement. Debout dans sa barque, Jésus s'installe dans la précarité de la parole publique. Il parle et pose ainsi un acte qui lui fait prendre deux risques. D'un côté, il y a ces foules lassées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger, dit l'évangile de Matthieu. De l'autre, il y a les pharisiens et les hérodiens dont on dit que Jésus est navré de les voir aussi obtus. La parole de Jésus est au milieu de deux publics qui ont chacun leur faiblesse. Ce que cette crise révèle, c'est que la moisson du Seigneur n'a pas les ouvriers qu'elle devrait avoir. En effet, la vision dogmatique que les pharisiens et les hérodiens se font du religieux ne leur permet pas de travailler réellement au salut de qui que ce soit. Ils se croient dépositaires d'une loi qu'ils ont transformée en carcan et qui ne répond à aucun besoin des foules. Et de leur côté, les foules qui se pressent vers Jésus sans autre vision que leur propre manque ne peuvent plus se tourner vers des instances religieuses qui nient leur soif de salut. Elles sont perdues, égarées, errantes. La rupture entre les deux parties est consommée. Et au milieu, un homme se tient sur l'élément mouvant de la mer pour risquer une parole devant des autorités qui veulent le voir disparaître et devant une foule qui, à force de le presser, le fera disparaître. Les chefs religieux et politiques que Jésus vient de laisser à la synagogue se définissent par leur pouvoir et leur certitude de tenir la vérité sur le salut de Dieu. Les foules, elles, se définissent par leur soif de salut, leur manque, leur misère. Et le plein des uns ne comblera pas le manque des seconds. Comme un essaim d'abeille qui n'a plus de ruche, la foule qui n'a plus de lieu où déposer son manque se déplace et on la voit marcher dans les évangiles sans cesse, sur des kilomètres parfois, le jour, comme la nuit tombée, avec pour seul but de rejoindre un homme que la réputation précède et qui semble être la solution à tous ses problèmes. La foule dans les évangiles est tantôt émouvante par son errance, tantôt effrayante par ce qu'elle porte en elle de violence. Tous ces esprits impurs dont parle le texte et qui accompagnent la foule sont autant de fléaux, d'afflictions, de maladies qui blessent l'humanité. Ces esprits impurs sont la raison d'être de la foule et même si dans le récit de l'évangile de Marc ils rendent témoignage à Jésus comme fils de Dieu, c'est en fait pour mieux le tenter en lui attribuant une posture de héros entre ciel et terre. Là où il devrait reconnaître son engagement d'enfant de Dieu, les esprits impurs le poussent vers la toute-puissance. Jésus rabroue ces esprits qui voudraient le pousser à agir en Dieu sur la terre et à produire des actes de puissance. Jésus veut éviter à cette foule l'illusion qui jusque-là la met en mouvement. Cette illusion c'est celle d'un homme providentiel qui porterait tous les malheurs des foules, toutes les erreurs, tous leurs péchés. La solution au manque des hommes n'est pourtant pas dans le pouvoir d'un seul, dans la personnalité d'un chef qui haranguerait la foule en lui promettant des lendemains qui chantent ou en provoquant des prodiges. D'ailleurs, la foule qui suit Jésus et le presse pour obtenir la guérison et le salut est la même qui, à la Pâque de l'année suivante, criera pour exiger qu'on le crucifie. N'est-ce pas avantageux qu'un seul meurt pour excuser tous les autres après tout ? La parole publique de Jésus s'adresse à chacun dans son cœur et ne cherche pas l'emprise sur son auditoire pour le constituer en une foule facile à manier. Sa parole est enseignement et non démagogie, appel à la conscience individuelle, édification de la foi singulière de chacun. Mais comment une foule pourrait-elle recevoir un tel discours d'édification ? Peut-on déléguer sa foi à une foule ? Le propre d'une foule, c'est de se constituer sur une fiction d'unité. Dans une manifestation, chacun a d'abord tendance à croire que tous ceux qui manifestent en même temps, dans le même endroit et parfois sous le même slogan, le font pour les mêmes raisons que lui. C'est d'ailleurs une fiction très utile pour mobiliser des forces propres à contester un pouvoir en place. Mais cette unité fictive montre ses failles dès lors qu'il s'agit de construire ou de faire des propositions et que chacun se rend compte que les aspirations de ceux qui constituent et la foule sont multiples et parfois antagonistes. Chacun reprend alors ses raisons propres et seul le dialogue entre les individus peut aboutir à une construction collective. Si ce dialogue n'est pas possible, alors la place reste vacante et souvent un chef s'en empare, un chef qui se déclare le seul capable d'imposer une unité de façade qui sert ses intérêts propres en entretenant l'illusion d'une conscience collective. Si Jésus se préserve de la foule comme d'une masse capable de l'écraser dans son ministère même, comment défendre le modèle de l'Église, de l'Ecclésia, de l'Assemblée ? Après tout, le mot foule en grec se dit pléthos et veut dire à la fois multitude et assemblée. La foule qui suit la figure de Jésus est, à d'autres endroits de la Bible, valorisée comme le symptôme d'une religion qui réussit à faire beaucoup d'adeptes. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand Pierre prononce son discours devant la foule ce jour-là, il est tellement éloquent que le texte précise que 3000 personnes furent ajoutées. la foule grossit. N'est-ce pas le propre du christianisme d'attirer les foules par sa parole ? Son universalisme ne rime-t-il pas avec son prosélytisme ? Comme Jésus en son temps, nos Églises aujourd'hui n'ont pas vocation à croître sur les manques des foules auxquelles elles s'adressent, mais à annoncer une espérance à ceux qui la cherchent sans utiliser ce manque. Elles n'ont pas non plus vocation à recréer comme les pharisiens en leur temps des discours culpabilisants qui intiment aux foules l'idée qu'elles ne seront jamais conformes à un attendu religieux à cause de leur manque, de leur difficulté de vie, de leur soif de guérison. La situation de l'Église de Jésus-Christ est celle de la barque dans laquelle Jésus a prêché entre deux rives, dans l'équilibre précaire d'une parole reçue puis adressée. Cette nef n'est pas une fin en soi, mais un véhicule de l'amour de Dieu pour l'humanité. La parole reçue dans de multiples traditions successives jusqu'à nos jours est adressée à une multitude de personnes qui ont chacune une vie singulière et qui ne peuvent se réduire à n'être qu'un élément dans une foule. Cet équilibre précaire entre réception et annonce, c'est le risque qu'il faut prendre pour annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Le risque de l'interprétation des textes, le risque de l'actualisation d'un témoignage qui n'en finit pas de nous parler mais qui a tôt fait de devenir l'être morte dès qu'on l'érige en dogme. Nos églises ne prêchent pas pour faire du chiffre. Et si d'aventure elles attiraient plus de membres ou plus de sympathisants, ce ne serait pas leur nombre qu'il faudrait alors mesurer. Mais plutôt, si la moisson du Seigneur a trouvé en ceux qui s'approchent de Lui des ouvriers pour sa moisson, des artisans du règne de Dieu, des gens assez autonomes pour faire advenir ensemble ce règne dans notre monde. Et cela, Dieu seul peut le savoir. La foule que décrit la Bible, c'est la multitude des êtres humains qui cherchent l'amour de Dieu dans leur vie. à nous de faire connaître à chacun cet amour infini qui relève et qui émancipe la conscience de chacun. Amen.